5 attaques terroristes, 4 victimes décédées, 22 blessés, 4 attentats déjoués. Le bilan 2019 en matière de terrorisme montre que la menace reste élevée en France. En cette fin d'année, le patron de la DGSI, Nicolas Lerner, explique à France Info comment cette dernière évolue. Point positif, la capacité des groupes terroristes à concevoir des attaques depuis l'étranger grâce à l'infiltration de djihadistes sur le territoire a diminué. Les services de renseignement restent vigilants mais concentrent leurs efforts sur une menace interne. Des Français vivant en France et qui adhèrent à l'idéologie de l'État islamique sans pour autant l'avoir rejoint sur zone. Des profils extrêmement variés avec un point commun, la haine des institutions. Le projet le plus abouti de cette année consistait sans doute dans l'action de 4 individus qui souhaitaient au printemps dernier s'en prendre à des forces de l'ordre devant le palais de l'Elysée et dans le 8ème arrondissement. La procédure a permis l'incarcération de ces 4 individus. Avant que la coalition internationale ne complique les départs des occidentaux vers la Syrie, beaucoup ont eu le temps de rallier les rangs de Daesh. 1300 personnes ont quitté la France au total. Le chef de la DGSI assure qu'ils sont soit incarcérés, soit suivis par les services de renseignement grâce à un renfort humain et budgétaire accordé par le gouvernement. Plus de 500 individus sont aujourd'hui incarcérés pour des faits de terrorisme et près de 900 autres sont détenus pour des faits de droit commun et suspectés de radicalisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !